Salut, alors aujourd'hui on va parler d'une méthode qui est tirée d'une méthode de productivité qui est très connue, qui s'appelle Getting Sink Done, donc une méthode qui est de David Allen. Et en fait il s'agit de 10 habitudes simples et efficaces qui vont pouvoir changer votre quotidien à jamais si vraiment vous les mettez en place. La première habitude c'est de savoir collecter les informations pour éviter de les oublier. En fait d'après David Allen, une grande partie du stress que les gens ressentent ne vient pas d'avoir trop à faire, mais il vient de ne pas terminer ce qu'ils ont commencé. Parce que ça reste à tourner dans le fond de notre tête en fait. Et en fait contrairement aux disques durs de notre ordinateur, notre cerveau n'est absolument pas une unité de stockage. En fait il n'est pas fait pour stocker de multiples informations. Et du coup entre les projets en cours, les tâches à faire, les informations à retenir, les réponses à donner, les petites choses du quotidien, etc. Et bien notre cerveau il sature complètement. C'est d'ailleurs en saturant notre cerveau et en le concentrant sur quelque chose que les pickpockets arrivent à nous duper en fait. Si vous n'avez pas vu le film Focus ou Diversion, il a deux noms avec Will Smith. Je vous conseille vraiment de le regarder. Il n'est pas vraiment sur ce sujet là, mais vous comprendrez ce que je veux dire par là. Et en fait on a différents types de mémoires. Donc qui vont pour certaines de quelques secondes à d'autres à des années. Et notre cerveau ne peut pas tout retenir en fait. La solution c'est donc de noter un maximum de choses tout de suite. Que ce soit une chose à faire, une information à ne pas oublier, un rendez-vous, une idée. Mais vraiment prendre l'habitude de décharger votre cerveau en le notant. De toute façon là en fait on va le désencombrer et il va devenir plus efficace. Et nous on va devenir moins stressé. Ce qui n'est pas rien. De même si on a plusieurs boîtes email, on va utiliser un outil tel que Outlook si vous êtes sur PC, Mail sur Mac. Je crois qu'il y a aussi des outils maintenant pour rassembler différentes boîtes mail, même sur Gmail si on en a plusieurs. Bref, c'est pour éviter d'avoir à changer de compte puisqu'à chaque fois qu'on change de tâche, on perd du temps. Donc ça c'est un truc super important, noter, noter, noter. La deuxième étude c'est de traiter immédiatement et sans attendre les informations. Pas repousser. Donc quand on a une information qui arrive, il y a 5 options qui s'offrent à nous. Supprimer l'information si elle est inutile, la déléguer si c'est possible et si on n'est pas obligé de la réaliser nous-mêmes. Enfin si on n'est pas obligé de réaliser la tâche nous-mêmes. La classer en créant des dossiers. Planifier si c'est une tâche qui doit se faire plus tard. Et la réaliser immédiatement si elle ne prend pas plus de 2 minutes. Si elle ne prend pas plus de 2 minutes, faites-la tout de suite, ça ne sert à rien de la repousser. Et c'est tout. En fait il n'y a pas d'autres options possibles sans quoi de toute façon ça va forcément être une perte de temps qui va encombrer notre cerveau. Donc vraiment c'est 5 options et pas une autre. La troisième habitude c'est de planifier. Et pour ça il est bon de passer un petit peu de temps seul chaque jour pour vraiment faire le point. Faire le point sur ce qu'on a à faire, où on en est, etc. Ça permet ensuite de faire un planning. Et votre planning on va la réaliser de la façon suivante. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo ultra connue des professeurs d'école qui expliquent grâce à un saut qui lutte à représenter votre journée, les grosses pierres qui vont représenter des actions importantes, les cailloux qui représentent les affaires courantes et le sable qui représente les futilités. Et ça va permettre de montrer comment on va gérer les priorités. Donc si vous ne l'avez pas vu je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais je pense que vous l'avez tout de suite, elle est super connue. En fait pour remplir le saut, si on commence par le sable, ensuite qu'on met les cailloux, le saut va être rapidement plein et on ne pourra plus y insérer le plus important, c'est-à-dire les grosses pierres, ce que Martin Alphilippe appelle les grosses roches. En revanche, si on place d'abord les grosses pierres, puis ensuite les cailloux, et puis ensuite le sable, alors il sera possible de tout faire rentrer dans le saut. Donc en gros de faire rentrer toutes les tâches dans votre journée. Et bien c'est exactement ce que l'on va faire avec les tâches à accomplir, et c'est exactement ce que l'on va faire avec notre planning. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais c'est important. Mais donc chaque semaine il faut lister les grosses pierres qu'on veut accomplir, et c'est ce qu'on va mettre en premier dans le planning. Il faut vous demander des actions qui vont vous mener vers la marche suivante, vers votre objectif. Et chaque soir, notez pour le lendemain, les trois tâches les plus importantes, c'est les actions qui vous rapprochent du but. Ces tâches dont la non-réalisation pourrait vous freiner vers votre objectif de création d'entreprise, ou vers votre but en tout cas. Donc les grosses pierres, ou éventuellement une ou deux tâches moins importantes, c'est ce que vous devez insérer dans votre planning. On verra dans une prochaine vidéo comment tout mettre, et comment le faire si c'est compliqué pour vous. Ça fera l'oblige d'une vidéo entière. La quatrième habitude, c'est de ne faire qu'une seule tâche à la fois. Il faut vraiment arrêter d'être multitâche. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Se concentrer sur une seule tâche à la fois, et ne pas se laisser distraire. Et ça, de nos jours, avec Internet et les téléphones portables, ça devient hyper compliqué. Pour ça, il y a quatre conseils que je peux vous donner pour vraiment dire stop aux distractions. D'une première chose, c'est quand vous mettez déjà sur l'ordinateur, fermez votre boîte mail et Internet si c'est possible, sauf si c'est nécessaire pour la tâche en cours. Puisque chaque tâche va vous demander un temps pour s'y mettre, et un temps, c'est à peu près 4 à 5 minutes. Et à chaque interruption, ça va être la même chose. Donc, prenez votre productivité. Se désencombrer, débarrasser tout le bureau, pour éviter de créer de l'encombrement dans notre cerveau. Parce qu'en fait, notre cerveau va être accaparé par tout ce qui va être dans son champ de vision. Du coup, moins il y a de choses, mieux c'est. Et puis, appliquer à chaque document les cinq traitements, comme pour les boîtes mail, c'est la même chose. Calme, ordre et priorité. Utiliser une minuterie. Il y a plein d'applications qui permettent de le faire pour mettre un temps donné par tâche, parce qu'on est plus productif quand on a un temps qui est limité. Il y a plein d'applications qui permettent de le faire, et ensuite se prendre des pauses. Et si jamais, malgré tout, on est dérangé, on écrit la demande en trente sur un bloc-notes, et on revient immédiatement à la tâche, vraiment le plus rapidement possible, pour ne pas avoir justement cette phase de transition qui nous fait perdre du temps. La cinquième habitude, c'est de trouver un système d'organisation qui va rester simple. Il est vraiment indispensable d'avoir confiance dans le système que vous allez choisir, de ne pas en changer. Pour ça, il y a juste quelques astuces à connaître. Faire des to-do list, aussi simple que possible. Les vérifier quotidiennement, tous les soirs, faites un point. Et se focalisez sur les choses que vous avez à faire maintenant. On jette un oeil, et après on se focalise sur ce qu'on a à faire maintenant. Et surtout, arrêtez d'essayer plein de nouveaux systèmes d'organisation, parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, ça va vous prendre du temps pour le mettre en place. Et il vaut mieux choisir une méthode, et s'y tenir. Il y en a peut-être des mieux, il y en a peut-être des moins bien, on s'en fout. Il y en a une qui vous convient, et vous en changez plus. Hyper important. Et puis, voilà une liste de choses à faire. C'est vraiment ranger, comme je disais tout à l'heure, ranger votre bureau, mettez en place de la même façon un système de collecte d'informations qui soit simple et efficace, aussi bien pour vos documents physiques que pour les boîtes mail. Centraliser l'ensemble des choses, avoir un carnet de notes pour tout noter. Et de la même façon, des dossiers informatiques. En fait, c'est la même chose, vous classez vos dossiers en informatique, dans votre ordinateur, vous classez vos dossiers chez vous de la même manière. La sixième habitude, ça va être de ranger et d'avoir une place vraiment pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Il n'y a jamais rien qui déborde, ça évite de perdre un temps énorme. Donc, ce qui n'est pas utile, poubelle, vous ne gardez vraiment que l'essentiel. Et de toujours ranger immédiatement, au fur et à mesure, les choses, plutôt que de se dire, je rangerai plus tard. Ça, ça s'accumule, et après, il vous faut une journée, deux journées, trois journées, et vous vous appez des trucs importants. Adoptez un système de classement, on en a déjà parlé. Et surtout, faites vraiment un maximum de dossiers, comme ça, vous savez exactement où c'est, vous les étiquetez, vous les nommez, et surtout, vous ne les nommez jamais dossiers divers ou à faire plus tard. Ça, jamais. Donc voilà, tout ça, c'est vrai aussi bien pour les dossiers informatiques que pour les dossiers papiers. Vraiment, un système de classement clair et défini, et un environnement dégagé qui va vous permettre vraiment de rester concentré au maximum sur ce que vous avez à faire. et puis faire un point à la fin de chaque semaine sur, par exemple, soit le lundi matin, soit le dimanche soir. Moi, je préfère le faire le dimanche soir, voire pour certains, je préfère le faire le vendredi soir. Ça, c'est vous qui voyez, mais vous vous prenez 30 minutes et vous allez revoir votre but à long terme, les étapes intermédiaires, on a déjà travaillé, ce que vous allez faire la semaine prochaine, ajuster si besoin, revoir vos notes, ce que vous avez noté dans la semaine, revoir votre planning, de la semaine écoulée, pour faire le point de la semaine à venir, en fonction, si vous avez des choses en retard, revoir votre to-do list, et puis planifier surtout les grosses pierres de la semaine à venir, en fait. Huitième habitude, pardon, ça va être de simplifier et de réduire au maximum, donc réduire à l'essentiel. Et donc, quatre petites choses que vous pouvez faire pour vraiment aller à l'essentiel. Déjà, ça paraît con, mais un moment très important, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. Et si vous avez une liste de 50 choses à faire, voyez si vous ne pouvez pas la réduire à 25. Généralement, c'est ce qui se passe. Et pour une journée, c'est cinq tâches maximum, donc comme on l'a vu tout à l'heure, trois tâches importantes, deux moins importantes maximum. D'accord ? Et dans la semaine, 25 tâches maximum. Sans quoi, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, il y a des choses, vous allez voir, qui vous semblent importantes sur le moment, puis finalement, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, vous vous rendez rendez compte que ce n'était pas fait, c'est trop tard, et puis ce n'est pas très grave. Si c'est le cas, vous éliminez. Vous ne mettez pas à plus tard. Si ce n'est plus le cas, vous virez. Ça ne sert à rien de se mettre un truc, de dire, ah, je n'ai pas eu le temps, ah oui, mais c'était quand même important, mais finalement, trop tard. Ce n'est plus important, ce n'est plus aussi important. On a vu, important, urgent, etc. Reclassez à chaque fois. Apprenez à dire non. Sachez à penser à vous. C'est hyper important. Souvent, on dit oui pour faire plaisir. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'engager sur plein plein de choses. Il faut déjà commencer par s'engager pour ce qui va nous tenir à cœur à nous. Si vous pouvez faire plus pour les autres, tant mieux, mais sinon, tant pis. Et vous prenez une feuille de papier et vous listez tous les engagements récurrents sur lesquels vous êtes engagé. Si c'est plus important, vous ne le faites pas ou vous le supprimez et vous passez du temps sur autre chose. C'est pour ça que c'est important de faire le point toutes les semaines là-dessus. Désolée pour l'interruption, je n'avais plus de batterie, mon téléphone a coupé. Donc, un autre point important, c'est de faire le ménage sur Internet. Stopper tous les abonnements, les mails que vous ne lisez pas, toutes les choses que vous faites, les réseaux sociaux que vous scrollez sans que ce soit utile, les mails en chaîne qu'on retransmet ou les messages en chaîne. Vraiment, allez sur Internet avec un but vraiment précis et vous faites uniquement ce que vous avez prévu de faire et vous ressortez. Voilà, c'est hyper important. Et consacrez un temps notamment sur les réseaux sociaux 20 minutes par jour au maximum et puis choisissez vos sources d'informations. Si besoin, faites même une diète médiatique. Parfois, ça ne fait pas de mal du tout et vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer autour de vous parce que vous allez vraiment te concentrer sur ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas toutes les critiques, les choses sur lesquelles vous n'avez pas de moyens d'action. Ne vous inquiétez pas, tout le monde vous dira ce que vous avez besoin de savoir, si c'est passé un truc important, vous serez toujours au courant quand même. Et ça, pendant des années, je n'ai pas regardé les infos. Croyez-moi, je n'ai raté aucune information. Sinon, vous avez des applications qui vous donnent juste l'essentiel, ça suffit. Moi, je suis abonné à un truc où tous les matins, je reçois les infos les plus importantes. J'ai déjà prouvé en me buvant mon Power Cocktail et tout va bien. Donc ça, c'est un point important qui fait aussi gagner énormément de temps. Par contre, un truc que vous pouvez faire, c'est mettre en place une routine quotidienne qui va, au bout d'un moment, faire que vous allez faire des choses sans que ça ait besoin de... Ça va devenir une habitude, en fait. Ça va devenir naturel, ça ne va pas vous demander d'efforts. Par exemple, vous avez certainement entendu parler de la morning routine. Ben, par exemple, vous pouvez vous dire « Moi, je regarde mes emails qu'après avoir regardé ma to-do liste. » Par exemple. Et surtout pas commencer par les réseaux sociaux qui vont vous faire perdre du temps. Le soir, ça peut être faire le point sur votre journée, planifier votre journée du lendemain, écrire dans votre journal si vous tenez un journal, trier vos emails, jeter un coup d'œil vraiment sur votre planning pour savoir exactement par quoi vous allez commencer. C'est des petites routines qui sont super importantes et qui vous font gagner énormément de temps. Et puis, bien entendu, la dixième habitude, c'est de faire les choses avec passion. Alors, Hedgel disait que rien dans le monde n'avait été accompli sans passion. Et c'est vrai qu'on le voit bien, toutes les personnes qui ont fait les grandes choses l'ont toujours fait avec passion, n'ont jamais fait pour l'argent. Ils l'ont fait vraiment avec passion et pour contribuer au monde. Eh bien, c'est la même chose avec votre projet. C'est quelque chose qui doit vous passionner, vous le savez. Et si c'est le cas, vous n'aurez pas de difficulté à tout mettre en œuvre pour vous concentrer sur ce dernier. Donc, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu longue mais qui est importante, c'est que les astuces. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec la gestion du temps. On a vu les objectifs, on a vu comment se fixer un objectif, comment fixer les objectifs intermédiaires, comment atteindre ce but. C'est vrai que j'avais parlé de plan d'action. Le plan d'action, c'est vous qui pouvez le réaliser. Je ne peux pas faire plus que de vous dire, de vous concentrer sur la première étape et de lister les actions qui vont vous mener à la réalisation. Après, le fait de pouvoir vous accompagner sur un plan d'action, c'est individuel et personnel. Et ça, à part vous avoir en coaching individuel, je ne peux pas le faire en groupe. En revanche, tout ce que je peux vous donner, c'est des outils, des outils pour gérer votre temps, des outils pour booster votre productivité, des outils pour augmenter votre confiance en vous. Non, tout ce que j'essaye de faire au travers de ces vidéos, c'est de vous amener des solutions et dans lesquelles vous allez pouvoir piocher. Je ne dis pas qu'il faut mettre en place absolument tout ce que je vous donne parce que c'est beaucoup de choses, mais de prendre ce qui vous semble utile et c'est tous les trucs qui vous font gagner du temps et qui vous permettent d'y voir beaucoup plus clair et puis de rester focus sur votre objectif. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, j'espère que ces petits conseils, ces 10 habitudes avec les astuces qui vont avec vous auront permis. Alors, ce n'est pas de moi, je n'ai rien inventé. J'avais obtenu ça dans une formation que j'avais suivie d'ailleurs et ça m'avait bien aidée. Je crois que c'était d'Olivier Roland. Donc, vous voyez, j'avais pris beaucoup de notes et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de reprendre sur cette vidéo. Comme quoi, noter, c'est toujours important. Mais en tout cas, j'ai mis en application ces conseils-là et ça m'a énormément aidée parce que croyez-moi, en termes de gestion du temps, je suis une vraie cata. Donc, j'ai besoin de ces outils pour être plus efficace. Voilà. Donc, on y reviendra et je continuerai à vous donner ce que moi, j'utilise. Tout ce que je vous donne, c'est des choses que moi, j'utilise et qui sont efficaces pour moi. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !